Hello ! Dans la série où je parle de comment faire face à la peur ou qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle diminue aujourd'hui je veux te présenter un exercice qui est assez simple mais vraiment puissant c'est de laisser la peur t'écrire une lettre donc ce que tu fais, tu prends une feuille et tu vas mettre ici Cher, tu donnes ton nom, je suis ta peur et puis tu vas laisser ta peur t'écrire une lettre j'ai pas besoin de te donner plus d'instructions la seule chose qu'il y a, laisse, prends le temps et commence à écrire jusqu'à ce que tu commences à tout écrire, écrire, écrire ça peut être une page, deux pages, complètement tout écrire ça c'est l'exercice numéro un tu prends cette feuille où tu as écrit la lettre et puis toi, tu lui écris une lettre de réponse Cher, peur, ici c'est tu donnes ton nom je te remercie pour ta lettre que j'ai lue avec beaucoup d'attention et voilà ce que j'ai à te dire là tu les réponds et tu laisses nouveau couler, tu laisses écrire prends quelque chose comme 10 minutes pour ça parce qu'en réalité ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir plein d'émotions qui vont venir probablement tu vas pleurer avec ça tu vas te rendre compte ce que la peur t'a fait toute ta vie et tu vas lui répondre et ça, ça va changer ta vie et si tu as le courage après ce qui serait magnifique c'est de mettre ici en dessous évidemment quand tu as fini cet exercice le voyage que tu as fait avec ces deux lettres simplement et moi je te recommande une fois que toi tu as répondu à la peur de prendre une photo de toi prends la photo de toi parce que cette énergie que tu as là c'est une énergie probablement moi je l'ai vu tout le temps de puissance c'est une énergie de là, voilà fini la peur je te connais je t'ai entendu je t'ai remercié je reprends ma vie en main ça vaut de l'heure donc prends une photo de toi et tu vas voir les yeux ça va être différent donc voilà c'est l'exercice pour aujourd'hui j'espère que tu vas le faire et j'espère que tous ces outils tu sais pratique des outils que je donne et après quand tu vas dans une situation un peu acculée comme ça tu vas pouvoir le faire si tu l'as pratiqué si tu es dans une situation d'urgence et que tu n'as jamais rien pratiqué il n'y a rien qui va venir sauf les vieux réflexes et quand tu veux les changer il faut pratiquer donc prends ces exercices et pratique-les juste un peu juste pour que tu puisses avoir ces outils sous la main quand il le faut le plus je te souhaite une très belle journée j'espère que cet exercice t'aide beaucoup bye bye merci merci